Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur la définition du vecteur directeur d'une droite. Alors, un vecteur directeur, tout simplement, lorsqu'on a une droite D, on va appeler vecteur directeur tout vecteur AB, lorsque A et B sont deux points distincts de cette droite. On va voir ça sur un exemple. Si vous prenez une droite, j'ai tracé une droite quelconque, j'ai placé deux points A et B n'importe où, du moment qu'ils ne sont pas au même endroit, deux points distincts, et puis j'ai tracé le vecteur AB. Voilà, le vecteur AB, c'est un vecteur directeur de cette droite. Bon, alors, il est à peu près évident qu'une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Là, j'ai placé mes deux points A et B comme ça, j'aurais pu d'ailleurs prendre le vecteur BA, c'est un autre vecteur directeur, j'aurais pu mettre un autre point. Tout ça sont des vecteurs directeurs et qui sont tous collinéaires. Par exemple, si j'avais pris un point C n'importe où, le vecteur AC, c'est aussi un vecteur directeur de cette droite, le vecteur CA aussi, ou le vecteur CB, le vecteur BC, etc. Et on peut faire ça avec plein de points sur tous les points qu'on veut sur la droite. Alors, on va regarder maintenant dans une propriété le cas particulier d'une droite dont on connaît l'équation. Dans un repère orthonormé, toute droite d'équation Y égale MX plus P, donc l'équation qu'on connaît, M c'est le coefficient directeur, P c'est l'ordonné à l'origine, toute droite, de cette forme-là, admet pour vecteur directeur le vecteur U qui aura pour coordonnée 1, M. Alors, comment on va expliquer ça ? Tout simplement en se rappelant de comment on trace une droite ou une fonction affine. Là, je trace un repère. Et si je prends une droite quelconque, on se rappelle que ici, l'intersection avec l'axe des ordonnées, on a P, l'ordonnée à l'origine, et que si on se décale de 1, eh bien, on va monter ici de M. Donc, et on va retomber sur la droite. Eh bien là, si je pars d'ici et que je vais là, j'ai mon coefficient, mon vecteur directeur, pardon, qui aura donc pour coordonnées 1 en abscisse et M en ordonnée. Merci.